Graveur et peintre prolifique, on parle de 30 000 dessins, le japonais Okusai a les honneurs du Grand Palais. La commissaire, l'une des deux commissaires de l'exposition, Laure Dallon, vient aujourd'hui nous expliquer l'importance de ce célèbre graveur, très connu pour la vague, mais aussi pour des vues du Mont Fuji. Parlons avec Laure donc de ce japonais prolifique, et surtout parlons japonisme, puisque l'exposition s'ouvre non pas sur Okusai, mais sur les répercussions du travail d'Okusai en Europe. Alors pourquoi ? Oui, alors la question du japonisme s'est posée très vite dans la conception de l'exposition. Moi je me disais que ce serait un peu anecdotique de finir par ça, une fois que les gens se sont plongés dans l'univers d'Okusai, je trouvais que terminer par une salle sur le japonisme, ça n'avait pas trop de sens. En même temps, c'était compliqué de ne pas en parler, c'était un peu tentant, et grainer le parcours d'œuvres japonisantes, c'était sans intérêt. Donc du coup, j'ai pensé que dans la mesure où les Français ont joué un rôle vraiment important dans la découverte d'Okusai, on pouvait servir de cette découverte et vraiment des premières œuvres en fait, c'est vraiment une mise en bouche et comment dire, c'est très elliptique comme présentation, c'est vraiment des choix très précis pour mettre le visiteur un petit peu dans l'univers d'Okusai par le prisme des Français qui l'ont découvert. Alors comment les Européens découvrent-ils Okusai ? Comment les œuvres leur arrivent-ils ? Alors c'est amusant parce qu'en fait, ils les découvrent un petit peu par hasard. On sait que quand les frontières du Japon s'ouvrent après des siècles de fermeture quand même, on a les marchés européens et notamment le marché parisien qui sont inondés d'objets en provenance du Japon. Ce qui a de l'importance dans un premier temps, c'est vraiment les objets fragiles, les porcelaines, les poteries. Et ces objets fragiles sont protégés par des carnets, par des livres, par des feuilles un peu éparses et c'est complètement par hasard que les artistes notamment se rendent compte qu'en fait ces pages-là sont absolument prodigieuses et on découvre notamment de cette manière-là les carnets d'Okusai manga par exemple. Mais est-ce que ça veut dire que les Japonais ne prêtaient pas tellement d'importance à ces documents imprimés ? Ça veut exactement dire ça, oui. Okusai fait partie de cette vague, je file souvent cette métaphore sans faire exprès, de cette vague d'illustrateurs qui ont vraiment beaucoup œuvré dans le Japon du 18e et du 19e siècle mais qui n'étaient pas considérés comme des artistes à l'époque. C'est vraiment des artisans, c'est de l'art populaire, c'est la plupart des estampes notamment celles qu'on présente dans le début de l'exposition sont vraiment l'équivalent de nos flyers d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont diffusées à très grande échelle, qui n'ont pas vocation à être conservées. Et ça servait à quoi alors ? Si ça n'était pas de l'art, ce n'était pas de la diffusion d'un message, c'était quoi ? C'était pédagogique ? Il y avait un petit peu tous les usages. C'était publicitaire notamment pour les portraits de comédiens qui sont diffusés en grande quantité, qui font la promotion d'une pièce d'un comédien dans un rôle précis de spectacle. Après il y avait aussi des calendriers, il y avait des objets comme ça d'usage quotidien, courant. Il y avait un certain nombre d'estampes qui servaient, qui présentaient des divinités ou des figures protectrices qui servaient justement à protéger les maisons par exemple. Donc c'était plus un usage comme ça quotidien et ce qu'on montre dans l'exposition c'est beaucoup de livres illustrés. Les livres illustrés c'était vraiment des objets qui circulaient beaucoup mais qui n'étaient pas imprimés sur des papiers de très bonne qualité. C'est pour ça qu'on n'en a plus beaucoup aujourd'hui et que ces ouvrages sont très précieux. C'est vraiment de l'art populaire. Alors est-ce que je peux vous confesser qu'on est un peu déstabilisés quand on arrive dans l'exposition et qu'on voit ces présentoirs qui sont remplis de ces documents en noir et blanc, qui ne sont pas forcément très entre guillemets sexy. On s'attend plutôt à voir les estampes colorées qu'on connaît, la mer, le mont Fuji. Et là on commence par tous ces manuels finalement de diffusion. Oui, alors on a vraiment adopté un parcours chronologique. Après s'être posé la question, on s'est quand même interrogé sur la manière la plus habile de présenter Okusai. Il se trouve que comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est un artiste qui change de signature, d'identité, de vie quasiment. Et du coup pour notre commissaire japonais qui est un des très grands spécialistes d'Okusai, c'était très compliqué de traiter Okusai autrement chronologiquement parce qu'on allait perdre finalement ce qui fait l'intérêt et les rebondissements de cette vie très très longue. Donc on commence effectivement par les œuvres qui ne sont pas forcément les plus séduisantes, ce sont des œuvres de jeunesse. C'est un artiste qui est en cours de formation et effectivement qui répond à des commandes qui ne sont pas des commandes pour des œuvres très prestigieuses. Et alors après progressivement on avance dans sa carrière et on voit s'installer quelqu'un qui fait un peu le lien entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Comment est-ce qu'on arriverait à définir son style ? C'est compliqué de définir son style parce que justement comme il change au fur et à mesure, j'ai tendance à penser que ce qui fait la ligne, le fil conducteur de sa vie, c'est sa grande curiosité, cette manière qu'il a d'embrasser tous les thèmes et de s'intéresser à la fois à ses contemporains, surtout dans la première partie de sa vie, d'une manière assez traditionnelle, pour glisser petit à petit vers l'art du paysage. Mais c'est vrai qu'on a en pointillé toujours les mêmes thématiques, mais comme il n'insiste pas à chaque période de sa vie sur les mêmes choses, c'est compliqué de définir un style. Un style en particulier ? Ce qu'on relève, c'est quand même la grande virtuosité de son dessin, de son trait. Il y a quelque chose de très dynamique. Le travail de la perspective aussi quand même. Le travail de la perspective, c'est là en fait qu'on a justement ce point de rencontre entre Orient et Occident. On sait qu'il a puisé à beaucoup de sources d'inspiration, et l'une de ses sources d'inspiration, c'était les premiers artistes qui intégraient des éléments de perspective à l'occidental. Éléments arrivés au Japon par l'intermédiaire des commerçants hollandais qui permettaient la diffusion de quelques œuvres occidentales. Donc il intègre des éléments de perspective à l'occidental, mais tout en gardant quand même des représentations japonaises traditionnelles. Donc on est vraiment à mi-chemin entre les deux. Vous parliez de rareté des documents, mais il y a aussi la fragilité des documents exposés. Est-ce que vous pourriez nous parler du mode de présentation ? Oui, alors ça, ça a été un des grands défis. C'est un des grands défis quasiment au quotidien de l'exposition. C'est vrai que les œuvres sont toutes des œuvres sur papier ou sur soie, donc extrêmement fragiles. On a des pratiques qui sont assez différentes entre Occident et Orient en la matière. En l'occurrence, tous les prêteurs japonais, et Dieu sait qu'ils sont nombreux pour l'exposition, nous ont imposé des conditions drastiques de présentation, et notamment des durées de présentation assez courtes. Manifestement, au Japon, ils sont plutôt habitués à des formats d'exposition assez courts, ce qui n'est évidemment pas le cas chez nous, en particulier dans un lieu comme le Grand Palais. Donc on a mis en place des systèmes de rotation, notamment deux périodes d'exposition, chacune de sept semaines. Chacun de ces deux volets est une entité en soi. Il ne s'agit pas de venir une première fois, une deuxième fois pour voir la fin de la vie de Kusai. Mais on est obligé de renouveler les œuvres qui sont présentées. Avec des œuvres équivalentes, provenant des mêmes sources aussi ? On a essayé de préserver cet équilibre-là, effectivement. Une estampe remplace une autre estampe, de préférence, et c'est quasiment toujours le cas, d'une même série. Une peinture remplace une autre peinture. Là, c'est plus délicat parce qu'on ne peut pas avoir, évidemment, deux équivalents, deux stricts équivalents. Un livre remplace un autre livre. Donc on a, en tout cas, l'équilibre du parcours reste le même. Et d'où viennent les œuvres ? On a beaucoup d'œuvres qui viennent du Japon, justement par l'intermédiaire de Seiji Nagata, notre commissaire japonais, qui est un très fin connaisseur de l'œuvre de Kusai, qui connaît beaucoup de collectionneurs particuliers du Japon, qui est lui-même collectionneur, et dépositaire de beaucoup d'œuvres appartenant à des collectionneurs particuliers. Donc on a beaucoup d'œuvres comme ça, qui sont des œuvres qui ne sont quasiment jamais sorties du Japon, qui sont en main privée au Japon. Des institutions aussi japonaises, notamment le Musée national de Tokyo, qui nous a fait des prêts exceptionnels. Et puis on a ajouté à cela des prêts importants en provenance de collections européennes, comme le British Museum, ou le Victorian Albert à Londres, les musées d'art et d'histoire de Belgique, les musées allemands de Berlin ou d'Ambourg, le musée guillemets, évidemment. Et puis quelques œuvres qui nous viennent de New York aussi, du Metropolitan en particulier. Alors Kusai est connue pour la vague, la très célèbre vague qui masque un peu la totalité de son travail. Pourquoi est-ce que c'est devenu un peu la joconde de Kusai ? C'est une question qui n'est pas évidente. Je pense que c'est la force de ce dessin qui en explique l'importance et la postérité encore aujourd'hui. Ce qui me frappe souvent dans les remarques qu'on me fait à ce sujet, c'est que les gens, évidemment, n'imaginent pas que c'est une petite œuvre, que c'est une estampe. Et je crois qu'une œuvre qui supporte à ce point l'agrandissement prouve sa force aussi quand on peut agrandir cette vague sur des mètres et des mètres de hauteur sans qu'elle perde du tout de sa force. C'est bien la preuve qu'on a affaire à une composition très savante. C'est une des 36 vues du Mont Fuji. Et en même temps, c'est la seule qui soit aussi décalée, en fait, et qui mette au premier plan un autre motif qui supplante presque le Mont Fuji à l'arrière-plan. Je pense qu'une des raisons de sa célébrité aussi, c'est qu'on peut y lire aussi une forme d'allégorie de la nature toute puissante face à l'homme qui finalement... Avec cette énorme vague qui vient là comme une grande courbe envahir la totalité de la composition. C'est ça, et puis écraser, en tout cas menacer les petits personnages qui sont sur des embarcations juste en dessous. L'homme finalement, il peut de choses face à la nature et c'est un peu ce que nous dit tout le travail de Koussaï. Alors je vous invite à redécouvrir cette vague dans l'exposition du Grand Palais. Est-ce que dans le nouvel accrochage, la deuxième partie de l'exposition, elle y figurera encore ? Nous avons veillé à avoir la vague en permanence. Donc nous présentons trois tirages différents parce que certains tirages ne pouvaient pas être présentés cette semaine. Donc trois tirages de la vague, mais elle est là tout le temps. Alors je rappelle que l'exposition Koussaï a lieu au Grand Palais jusqu'au 18 janvier. Et je vous engage à lire le catalogue qui est une bible, qui est une masse d'informations incroyables sur Koussaï et qui a été publiée par les éditions de la RMN. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501.